bonjour la famille j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va faire quelque chose de très rapide avec du couscous marocain donc qui s'appelle le tiakri couscous salam boki nous y est à l'année j'espère que vous allez bien bien aujourd'hui on va faire le tiakri couscous boule nervo à mou le ferne ou manquer ou le dada achat nous dame en vidéo voilà donc dans un saladier on va venir y verser notre couscous donc c'est un sachet de 500 grammes donc il y a les grains moyens voilà donc là on va venir y ajouter un peu d'huile d'olive ou bien si vous voulez vous pouvez donc prendre du beurre donc il y a une huile d'olive comme on est aussi un beurre donc là on va râper un peu de muscade, j'ai râper la muscade donc je suis venu avec diakaseko pour que vous ayez tout à l'heure donc là on va mélanger le tout et pendant ce temps donc j'ai mis de l'eau à chauffer donc j'ai mis de l'eau à chauffer donc j'ai mis de l'eau à bon bah là on va venir donc verser l'eau dans notre saladier donc demain on sort ici donc pour l'eau on le met jusqu'à hauteur jusqu'à ce que ça dépasse le couscous carrément donc jusqu'à ce que ça l'enveloppe donc les deux n'y ont sorti si il n'y a pas d'eau donc ça va le permettre à bien gonfler voilà donc après cela on va le laisser reposer afin que ça puisse bien gonfler donc les deux n'y a pas d'eau, le temps comme il y a de l'eau, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau donc à partir de ce moment on pourra l'utiliser voilà donc là à présent c'est bon on va passer donc à l'autre étape voilà donc dans un saladier vous y mettez donc votre yaourt soit du yaourt nature ou bien de la vanille donc utilisez ce que vous voulez ou bien même de la mascarpone donc on va l'assaisonner un peu, là on met un peu de muscade, un peu d'arôme vanille et du sucre donc on met ici muscade, on met ici essence vanille et sucre comme on met aussi, il y a aussi essence boulonnaire, vous pouvez donc y ajouter l'arôme que vous voulez on va donc y mettre un pot de lait concentré non sucré donc il y a un pot de miel comme gloria, pas concentré sucré mais concentré non sucré et donc pour plus de gourmandise, on va y mettre quelques fruits là on a des raisins secs, de la pomme verte et des tranches de banane donc pour les fruits, il y a des raisins, il y a des raisins, il y a des bananes et des pommes comme on met aussi vous pouvez prendre des fraises, des tranches d'ananas, c'est comme vous voulez donc on va ajouter une partie dans le lait, donc là on va venir ajouter notre couscous donc on a fait une partie fruitée sur le sort et on va aussi faire le couscous c'est tout simple, ça ne vous prend pas beaucoup de temps et c'est très très bon c'est aimé de tous les enfants, l'adorent donc c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon donc comme je disais pour les fruits, vraiment allez-y à votre goût, mettez-y les fruits que vous voulez si vous ne mangez pas de fruits aussi, vous pouvez les laisser comme ça, voilà donc ça dépend de vous et pour la décoration, on va venir y déposer les tranches de banane, les restants de pommes découpées et de raisins secs donc pour la décoration, j'ai fait les tranches de banane, les pommes et les raisins secs donc on peut faire fraises, on peut faire ananas, on peut faire abricots c'est bon, c'est bon, c'est bon, même si on a des pêches, on peut le faire donc c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon là vous avez vu, c'est prêt, donc là tout de suite on va passer donc à une petite dégustation donc là on va passer à une petite dégustation, donc là on prend un tout petit saladier, on va venir décorer un tout petit peu à notre manière, voilà donc à notre guise, là on y met les raisins, les pommes, la banane, voilà ajoutez-y les fruits que vous voulez, c'est très très bon et ça nous fait donc découvrir une autre façon d'utiliser le couscous marocain, voilà donc c'est très succulent, c'est très très bon en bouche, là donc à chaque bouchée vous vous dites que waouh je vais continuer ou bien je m'arrête c'est idéal pour le goûter des enfants, vous pouvez donc la manger à n'importe quelle heure, surtout quand vous avez une grosse faim, ça peut vous dépanner voilà donc c'est tout pour aujourd'hui mes amis, j'espère que la vidéo vous plaira, laissez-moi des commentaires, partagez, likez et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo d'ici là portez-vous bien, si vous venez donc de découvrir ma chaîne, merci de vous abonner afin de recevoir toutes les notifications des autres vidéos bisous